Nous voici sur le site maya de Coba. Sur le site archéologique de Coba, il y a trois sous-sites. Celui de Coba, dès l'entrée, on voit avec une grande pyramide dans la verdure, c'est vraiment très sympa. Un deuxième site qui s'appelle Makanoch, et un troisième site qui s'appelle Monoc Hall. Pardonnez mon accent maya, j'essaye de m'intégrer à la population. On va voir de belles pierres, de beaux arbres, et j'ai l'impression des animaux sauvages. On est tout seul sur le site. Nous voici dans un terrain de Ruego de Pelota. Deux équipes, une balle d'à peu près 15 cm de diamètre. Interdiction d'utiliser les mains, les pieds. J'ai une petite démonstration qu'on va vous mettre en couture. Très technique, le gagnant a l'honneur de pouvoir être sacrifié. Autant vous dire que si ça se passait maintenant, aucun Marseillais ne serait sacrifié. Et c'est une bonne chose pour la ville. Pour l'Olympique de l'année, troisième minute ! Nous voici devant la pyramide Xaïbé. Franchement, super jolie. Il doit y avoir une signification, elle n'est pas du tout de la même forme. Mais nous n'avons pas pris de guide. C'est un peu ça aussi l'économie. Quand tu pars dans un pays, tu ne fais qu'un seul pays, tu peux mettre beaucoup de budget. Et quand tu en fais plein, en fait, tu n'as pas beaucoup de budget. Donc tu ne sais pas, tu regardes et tu te dis, c'est bien fait. Nous arrivons sur le deuxième site. Je vais vous montrer la grande pyramide de Naok Mool. Je ne sais pas si ça rendra aussi bien à l'écran. Mais c'est magistral, c'est énorme. Dommage qu'on ne puisse pas monter dessus. On y va ? On aimerait bien monter. On aimerait bien monter, mais... C'est parti. Attention. Attention. Et là, nous y sommes. Comme tous les temples, il y a le côté face. Celui qui est bien rénové, bien restauré. Et là, on voit aussi le côté pile. Sur à quoi ça devait ressembler avant que les archéologues n'arrivent à la nature. On nous a dit qu'il y avait des crocodiles aussi ici. Jusqu'ici, tout va bien. On entend des bruits, mais je ne suis pas arrivé en tout cas. Vous pouvez être surpris ou admiratif de mon accent maya. Le site de Coba est vraiment fabuleux. Les ruines, comme on voit là, très bien conservées, d'architectures différentes. Il y a trois sites à l'intérieur du même site archéologique, séparés par des grands chemins. Des grands chemins qu'on peut faire à pied. Nous, on a choisi la randonnée, mais vous voyez, vous pouvez le faire aussi en vélo. En plus des ruines mayas, on est à l'intérieur d'un parc immense. Une forêt tropicale avec des lagunes, des petits chemins. On entend les oiseaux de parcours. Et vraiment, regardez, on passe au milieu de la forêt. Vraiment, pour 70 pesos, c'est-à-dire un peu plus de 3 euros, Coba, c'est le site maya à faire. Je suis assez ému même si je ne le montre pas vis-à-vis de mes yeux.